La bataille pour l'organisation de la planète et on a parfois pris un peu à la légère ou avec amusement cette thématique et cette appellation et je crois qu'aujourd'hui ce ne serait plus le cas, ça ne peut plus être le cas tant elle apparaît anticipatrice. On peut bien comprendre que la pensée de Michel Rocard n'apparaisse pas prioritairement liée à ces enjeux-là puisque toute une partie de sa vie a évidemment été consacrée aux affrontements au sein du Parti Socialiste où les questions internationales, il faut bien le dire, étaient assez secondaires. Et lorsqu'il a accédé aux responsabilités gouvernementales, ministres, premiers ministres, les institutions de la Ve République font que les enjeux internationaux étaient prioritairement du ressort du président de la République. Et pourtant, cela n'a pas empêché d'avancer des pions dans une perspective extrêmement cohérente. Et ce que je voudrais pour ma part, c'est faire ressortir cette cohérence, montrer en quoi elle nous est utile aujourd'hui et à quel point il a été très tôt et jusqu'à sa mort dans une perspective, dans une logique, encore une fois, très anticipatrice, très moderne, pour prendre un vocabulaire plus banal. Dès le départ, il me semble que Michel Rocard a mis en avant trois sujets dans son approche internationale, trois sujets qui étaient originaux et qui n'allaient pas de soi, notamment avant la chute du mur de Berlin. Le premier de ces sujets, ça a été de considérer que l'organisation internationale, les relations internationales n'étaient pas réductibles aux affrontements inter-étatiques, mais qu'il fallait accorder une importance majeure à ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux de la globalisation, à ce qu'on aurait appelé les enjeux transnationaux à l'époque. Il ne s'agit pas de dire que Michel Rocard n'accordait pas d'intérêt aux enjeux inter-étatiques et à la question de la guerre froide, qui était dominante, en tout cas moi quand je l'ai connue, et j'ai travaillé avec lui sur ces questions-là. Je peux témoigner de ce qu'il avait une pensée très aiguë sur ces questions-là. Et au moment, je le dis, au moment où des bruits de bottes résonnent à nouveau aux confins de la Russie, il serait injuste de laisser entendre que Michel Rocard n'accordait pas d'importance ou d'intérêt à cette question-là. Mais au fond, elle lui paraissait relativement simple. Et de ce point de vue-là, il y a une citation qui est postérieure à la fin de la guerre froide, qui date de 2000, et où il dit, je cite, « La guerre est mentalement simple. La définition de l'autre, du méchant, ne pose pas de problème robuste. » On l'entend parler quand on entend cette phrase. « Faire la paix, en revanche, est infiniment compliqué. Il faut être prêt, ce qui est rarement populaire, à perdre, sacrifier, à renoncer. » Et au fond, on voit bien que ce qui l'intéresse, Michel Rocard, ce n'est pas simplement de se dire comment fonctionne le monde, ce qu'on appelait à l'époque, le monde des États issus du XIXe siècle, les relations entre les puissances. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après. Il est d'emblée dans le coup d'après parce qu'il sait qu'aucune guerre ne se suffit à elle-même et que la guerre doit ensuite déboucher sur la paix et que ce qui est intéressant, c'est d'organiser la paix. Et organiser la paix, c'est aussi accorder de l'importance, de l'attention à ces questions globales qui, aujourd'hui, dominent le monde, qui ne sont pas réductibles à l'approche d'un seul État, d'un seul pays, d'une seule nation, et qui appellent, de par leur nature même, des réponses transnationales. Parmi ces réponses, parmi ces enjeux, je crois qu'il y en a trois qui dominent aujourd'hui, qui dominaient à l'époque. La question de la santé, on le voit avec la pandémie, ce qu'on appelle la santé globale, la santé mondiale, thème qui n'a jamais été très important dans la réflexion de Michel Rocard, ou très présent, disons, dans la réflexion, je ne dirais pas important, pas très présent dans la réflexion de Michel Rocard. La question des mouvements migratoires, des mouvements de population, qui, elle, a été présente à travers des formules restées célèbres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la question de savoir quelle part de la misère du monde il fallait que la France assume, c'est bien l'idée que c'est une question qui ne peut se traiter, qui ne peut trouver de réponse qu'à l'échelle transnationale. Et puis la troisième grande thématique globale, c'est évidemment celle de l'environnement, et là, il y a clairement une préscience de Michel Rocard, un intérêt personnel, qui est peut-être, je ne sais pas comment on peut l'expliquer en termes de trajectoire individuelle ou personnelle, mais Michel Rocard, comme Premier ministre, fait voter la loi qui fait de l'eau un bien commun, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'anticipation de toute la réflexion qu'on a aujourd'hui sur les biens publics mondiaux ou sur le bien commun, pour reprendre la réflexion ou la formulation du prix Nobel Jean Tirole, la formulation plus politique onusienne des biens publics mondiaux. Et puis, dès 1988, devant l'Union internationale pour la conservation de la nature, avant la célèbre, donc 4 ans avant, pas 4 ans, 14 ans avant la célèbre déclaration de Chirac en 2002 à Johannesburg sur « La maison qui brûle », il dit « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? Nous n'avons qu'une terre, patrimoine commun de l'humanité qui est aujourd'hui menacée ». Et donc, on voit bien qu'il y a là une thématique forte, mais j'insiste, il y a les enjeux migratoires, les enjeux environnementaux, les questions de santé moins présentes dans sa réflexion, mais il ne les aborde pas uniquement en termes thématiques, il les aborde comme faisant partie d'une vision globale qui est penser le monde, penser l'équilibre du monde, ça ne peut pas se limiter à penser les équilibres entre les puissances, les relations entre les puissances, ça n'est pas une affaire de guerre et de paix, pour reprendre les formules classiques. La deuxième chose, donc ça c'est le premier thème qui pour moi est très marquant, très cohérent et très permanent dans la pensée de Michel Rocard et très anticipateur. Le deuxième thème, qui est probablement inspiré par son engagement anticolonialiste, décolonisateur, c'est ce qu'il appelait, sa préoccupation, je reprends le vocabulaire de l'époque pour le tiers-monde, ce qu'on appellerait aujourd'hui la volonté de l'inclusion du Sud dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas chez Michel Rocard, il n'y a pas pour Michel Rocard, de pensée du monde qui puisse se limiter au rapport, non seulement entre les États de manière générale, mais entre les grandes puissances du Nord. Penser le monde, ça veut dire penser d'emblée la manière dont les pays du Sud, le tiers-monde, va trouver sa place. Ce n'est pas, je commence par penser les rivalités entre les puissances et ensuite j'essaye de faire un peu de solidarité vis-à-vis des pays du Sud, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir une organisation du monde, comment est-ce qu'on peut concevoir des rapports entre les États et par-delà les États qui fassent aux pays du Sud et aux populations du Sud la place qui leur revient. Et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement fort. Je cite par exemple cette citation qui est de 1990, donc à un moment où il était Premier ministre, où il dit « rappeler aux États du monde entier que l'organisation collective de la planète n'est plus tout à fait une utopie, que ce sera l'enjeu du XXIe siècle et que dépendent d'elle autant le soulagement des misères du tiers-monde que la préservation durable des conditions écologiques. » Cette citation, je la trouve absolument passionnante parce qu'au fond, il y a une tentation, une facilité qui est de dire qu'il y a l'approche tiers-mondiste. On se préoccupe du développement du Sud, d'apporter depuis le Nord vers le Sud, d'apporter ce qui va permettre aux pays du Sud de se développer. Et cette démarche, elle est fondée, elle est juste, elle est parfaitement légitime et elle n'est pas inexistante chez Michel Rocard, évidemment. Mais en rester là est un peu réducteur. Et c'est pour ça que j'insiste, parce qu'aujourd'hui le thème de l'inclusion est un thème dominant à l'échelle internationale. On voit bien l'écho que ça a eu et que ça a encore aujourd'hui dans le contexte de la pandémie de Covid-19 où on dit « lutter contre la pandémie » suppose non pas de régler le problème au Nord et ensuite d'apporter des réponses au Sud par solidarité et par grandeur d'âme, mais suppose que d'emblée on intègre les populations du Sud dans la stratégie de lutte contre le virus. Sinon, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, parce qu'elles sont pour le coup de logique d'épidémie et de propagation des maladies infectieuses, on n'en sort pas. Et si on a Omicron ou Omicron, chacun choisira aujourd'hui, dans les pays du Nord, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas les barrières nécessaires dans les pays du Sud en termes de vaccination. Et donc il y a là un écho, je trouve, tout à fait saisissant, et cette citation m'a intéressée précisément parce qu'elle va un peu au-delà de la question tiers-mondise classique qu'elle lie l'organisation collective de la planète avec la question du Sud et également de l'écologie, mais la question du Sud. Le troisième thème, qui évidemment est un thème permanent chez Michel Rocard depuis toujours et qui là encore s'explique par le fait que la guerre ne résout pas tout, c'est évidemment l'Europe. L'Europe, la nécessité d'une Europe politique qui est un leitmotiv qu'on trouve partout. Alors pour le coup, dans toutes ses interventions, dans toutes ses déclarations, je me suis replongée avec réel plaisir, je dois dire, dans des textes qu'il a publiés, y compris des interventions qu'il a pu faire dans des congrès du Parti socialiste et qui ont été publiées, des textes qui sont anciens, d'autres qui datent de sa période de ministre, premier ministre et après. Et il y a là, au fond, je trouve, la quintessence de l'esprit rocardien, l'aspiration à une utopie, la volonté que ça marche et le constat que ça ne marche pas. C'est-à-dire que son engagement politique, son enthousiasme européen, ne l'amène pas à être un Européen Béat, pour autant. Et en 2010, il dit, je cite, « L'absence de l'Europe dans les affaires majeures du monde montre cruellement que l'espoir des pères fondateurs n'a pas été réalisé. Si cela ne doit pas conduire à oublier ou à négliger ce qui s'est fait, être lucide s'impose néanmoins. Ce devoir ou cette exigence de lucidité, c'est une marque de fabrique rocardienne, on le sait bien, mais là, de mon point de vue à moi, qui est de regarder ce qui se passe dans le champ international. Au fond, moi, je lis cela comme l'idée, toujours cette cohérence, on ne peut pas réduire l'espace, ou l'organisation internationale à l'affrontement entre les États, on ne peut pas réduire les relations internationales à la question des rivalités inter-étatiques, et dans la construction du monde post-guerre, ou du monde de demain, qui n'est pas forcément post-guerre, parce que la guerre s'éloigne, la question d'organisations politiques supranationales qui doivent peser dans l'organisation du monde est extrêmement importante. Au fond, on se dit que c'est un thème permanent, récurrent, qui aujourd'hui, cette citation n'a pas pris une ride, elle n'est pas très ancienne, mais c'est le débat d'aujourd'hui, de la présidence française de l'Union européenne, c'est le débat de quel rapport est-ce qu'on veut avoir à des structures politiques qui vont permettre de mieux réguler les enjeux internationaux, internationaux, transnationaux, qui vont nous permettre de ne pas en rester, disons, à l'espace national, on ne réglera pas les problèmes des pandémies à l'échelle nationale, l'échelon européen, y compris pour les pandémies, y compris pour l'écologie, c'est un point d'appui utile, et c'est un point d'appui qui n'a pas été utilisé. Donc ces trois thèmes, l'attention portée aux enjeux transnationaux, les enjeux globaux, la volonté d'inclusion du Sud, l'engagement européen, ont été pour moi des marques de fabrique anticipatrices, modernisatrices, modernes de Michel Rocard, et qui nous permettent aujourd'hui de poser un certain nombre de questions, et je pense que certains des enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, pas simplement en termes de thématiques, mais en termes de manière de régler les problèmes, de pratiques politiques, au fond, pourraient bien s'inspirer de cela, et je voudrais très rapidement en évoquer trois. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut apporter des réponses efficaces aux enjeux globaux qui dépassent les réponses de l'État ? Une fois qu'on a dit qu'il y avait des enjeux globaux, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Quelle structure on met en place ? La deuxième question qui, pour moi, d'actualité, pourrait s'inspirer dans les réponses de la réflexion de Michel Rocard, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des politiques mondiales inclusives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée de la légitimité politique à l'échelle internationale ? Et la troisième question, c'est pourquoi et comment transformer l'Europe en puissance agissante, et pas simplement en référence ? Alors, évidemment, des heures de discussion seraient nécessaires pour chacun de ces thèmes. Moi, je vais survoler tout cela, mais au fond, moi, si Michel Rocard était là, j'aimerais parler de cette question de la construction de structures politiques et d'institutions politiques qui permettent de faire face aux enjeux globaux. Parce que, quand je regarde la période où on discutait beaucoup de relations internationales et qui était une période dominée par la guerre froide, puis les suites de la guerre froide, il y avait dans la théorie internationale, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, il y avait deux grandes tendances, tellement très réducteurs, il y avait les Hegéliens et il y avait les Kantiens. Les Hegéliens étaient ceux qui ne pensaient qu'en termes d'affrontement, de guerre et de paix, mais de guerre, le conflit permettant de structurer l'espace international. Puis les Kantiens étaient ceux qui pensaient la paix perpétuelle et on a vu la construction de l'ONU comme une espèce d'objet politique qui venait répondre à cette utopie kantienne. ce qui est intéressant, c'est que Michel Rocard, qui était clairement dans ce deuxième camp, d'une certaine manière, qui en tout cas avait envie de penser ce monde-là, est resté très critique sur l'ONU. Ce qui n'allait pas de soi. Puisque pour tous les gens qui ont voulu penser le monde dans sa globalité, ce qu'on appelle aujourd'hui le multilatéralisme apparaît comme la réponse possible. Et il est sceptique, d'ailleurs les faits lui ont donné raison, et peu avant sa mort, il disait, je cite, « Jusqu'à preuve du contraire, les États ont échoué autant dans la tentative de constituer une communauté internationale fonctionnelle que pour répondre aux défis majeurs de notre temps, lesquels ne sauraient trouver une réponse adaptée à l'échelle nationale. » Donc on retrouve la cohérence ensemble. Et oui, on a échoué, c'est-à-dire que les organisations onusiennes ne fonctionnent pas. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion-là, elle a accompagné une évolution des institutions internationales depuis la fin du XXe siècle, autour du climat, avec la mise en place des COP, la première COP date de 1997, autour de la santé, avec les organisations de santé mondiale, qui sont des organisations multilatérales, mais ciblées de projets, le Fonds mondial, Gavi pour les vaccins, Unitet, que je préside aujourd'hui, et qui s'occupe d'accès à la santé, et notamment à travers les médicaments, dans les pays du Sud. Et donc, il y a là une tentative, au fond, très pragmatique, de penser, sans le dire, l'échec des organisations onusiennes, en se disant « c'est des machins, c'est trop gros, c'est trop lourd ». Et donc, on va mettre en place, pour répondre aux défis transnationaux, des structures opérationnelles, concrètes, thématiques, ciblées, qui marchent bien. Qui marchent bien jusqu'au moment où on a besoin d'une volonté et d'une affirmation politique. On le voit avec les COP, où il y a un moment où il faut que la volonté politique prenne le relais du débat technicien ou d'experts. On le voit de façon magistrale en matière de santé. Je suis non pas plus sensible, je suis sensible à ces questions-là, mais plus au fait de tous les débats qu'il y a sur ça, du fait de la présidence d'United aujourd'hui, et où on voit bien que la mise en place d'une réponse à la COVID à l'échelle internationale pour les pays du Sud manque d'un souffle politique. Nous faisons notre boulot, mais nous le faisons un peu dans les interstices que nous laissent les États, quand ils nous donnent de l'argent ou ne nous en donnent pas, et quand ils veulent bien porter la réflexion. Et au fond, avec Michel Rocard, avec ce qu'il dit sur l'échec de l'ONU, sans le dire comme ça, avec l'exigence de penser la communauté internationale, je me dis, comment est-ce qu'on concevrait une réponse aux enjeux globaux, climat d'un côté, santé de l'autre, peut-être migration, qui partent de structures opérationnelles internationales, qui s'appuient sur des structures régionales fortes, une Europe politique forte, et qui évidemment s'appuient aussi sur une volonté politique dans les États. Donc ce triptyque, ou ce système à trois étages, un dispositif mondial qui se ramifie aux échelles régionales et qui prend de l'énergie dans les États, il me semble que c'est quelque chose à quoi Michel Rocard aurait réfléchi. Et cela nous amène à la deuxième question, qui est celle de la légitimité. Parce que penser les structures politiques sans se demander si elles peuvent être acceptées par les opinions, par les peuples, c'est se vouer à l'échec. La République des experts ne fonctionne pas, mais la mondialisation des experts ne fonctionne pas davantage. On a besoin de s'appuyer sur des mécanismes nouveaux, des conventions citoyennes dans les pays, des organisations non-gouvernementales à l'échelle internationale, les communautés de malades pour ce qui est de la santé, des mouvements d'activistes, Greta Thunberg, par exemple, et d'autres. Et donc je trouve que Michel Rocard, qui s'est beaucoup attaché au niveau national à cette réflexion sur comment je m'adresse à des citoyens, à l'intelligence des citoyens, comment je fais le pari de leur compréhension d'un parcours démocratique avec eux. Comment transposent-ils ça à l'échelle internationale ? C'est aujourd'hui une question majeure. C'est-à-dire que nous butons sur cette question-là. La légitimité, elle reste nationale. On le voit pour l'Europe qui souffre d'un déficit démocratique, mais on le voit encore plus pour les structures multilatérales, internationales, sur le climat, sur la santé. Et là, voilà, il manque quelque chose. Ne pas penser uniquement en termes de solidarité, de ce qui donne et ce qui reçoit, comment construire de la démocratie partagée. Je pense que Michel Rocard, aujourd'hui, dans le climat de la pandémie, dans le climat d'urgence climatique, aurait des choses à dire et que reprendre sa réflexion pourrait ouvrir des pistes et nous servir de levier. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y avait jamais chez Michel Rocard l'idée que on impose d'en haut et on dit pour les autres ce qui est bon pour eux. et puis je terminerai au fond par cette question qui a étonnamment pour moi traversé la vie de Michel Rocard qui est la question écologique à laquelle moi je ne suis venue que tardivement comme citoyenne. J'ai travaillé avec lui sur les questions internationales, j'ai ensuite travaillé sur les questions sociales, que ce soit au niveau national et maintenant au niveau international et donc je n'ai jamais eu de discussion avec lui sur ces sujets-là. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il en fait une question centrale et aujourd'hui, au moment où le débat politique est vif en France, que se préparent des élections présidentielles, on a envie de dire mais c'est quoi le débat écologique ? L'écologie, pourquoi et comment ? On a parfois le sentiment de réponse sectorielle, thématique. On apporte un plus écologique. Ce qui parfois semble manquer, c'est l'idée d'une nouvelle vision des enjeux du développement national et international qui intègre la question écologique. Et c'est cette réflexion-là que Michel Rocard, lui, il a eu clairement. il ne s'agissait pas de mener la vie comme avant et d'ajouter une pincée d'écologie par-ci, par-là ou d'apporter des rustines d'une certaine façon. Il y avait pour lui, dans l'écologie, un enjeu de croissance, quel modèle de développement économique on veut, un enjeu sur la mondialisation et encore une fois, l'inclusion de l'ensemble des pays du monde. Et je prends cette citation qui date de 2010. Je pense qu'à ce moment-là, il devait être ambassadeur pour les pôles, ambassadeur spécial pour les pôles. Qu'est-ce que la question du changement climatique, sinon celle de maîtriser la force énorme du capitalisme mondial poussant à produire toujours plus et n'importe comment. Et je trouve que cette citation, elle mériterait des commentaires, des analyses extrêmement poussées parce que Michel Rocard reste un économiste. Michel Rocard a une vision du développement. L'économie, c'est le développement. Dans des pays riches, dans des pays moins riches. Et pour lui, précisément, il ne s'agit pas d'apporter une réponse technique à une question technique d'experts. Il s'agit de penser le monde. Et on ne pense pas le monde aujourd'hui, au tournant du XXe, du XXIe siècle et maintenant de façon bien avancée dans le XXIe siècle. On ne pense pas le XXIe siècle comme on pensait la révolution industrielle. On a besoin de catégories de pensée et probablement de catégories politiques aussi. C'est un autre débat différent. Et cela, Michel Rocard le disait, le pensait et il le pensait depuis longtemps. Et donc, moi, je terminerai ce qui est évidemment un survol en disant qu'en relisant ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, en repensant à des discussions que j'ai pu avoir avec lui sur des sujets qui ne couvraient pas tous ces champs-là, je reste frappée par à la fois la très grande cohérence de sa pensée, la très grande modernité de sa pensée et le fait que cette pensée était en mouvement. Il ne pensait pas le monde du XXIe siècle qu'il avait envie de penser comme il pensait le monde de l'après-guerre qu'il a eu envie de penser aussi. Et c'est ça que je trouve formidable et une chose là où il manque, il manque pour beaucoup de choses, il manque à ses amis, il manque à ceux qui ont travaillé avec lui, mais ce qui apparaissait parfois comme des fulgurances, comme des des fulgurances complexes, parfois un peu compliquées, un peu tarabiscotées. Au fond, c'était beaucoup d'idées nouvelles en germe et on ne redira jamais assez que faire le pari de l'intelligence, faire le pari du débat et du dialogue, ça n'est jamais un pari perdu en démocratie et pas davantage à l'échelle internationale. Moi, c'est ça que je retiens et je trouve que dans cette période difficile, un peu confuse du débat public en France, mais pas seulement en France, ce sont des leçons qu'il faut savoir continuer à méditer.